Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Rogue du 3 janvier 2022 Et hier soir, c'était le premier épisode avec Brock Lesnar en tant que champion WWE Suite à ce qui s'est passé lors de Day One Donc le show démarre avec les commentateurs qui nous annoncent le programme de la soirée Et ensuite, les lumières s'éteignent Et quand elles se rallument, nous avons Paul Heyman dans le ring Avec un énorme sourire Paul Heyman se présente, puis il nous dit qu'en tant qu'avocat Il veut nous présenter son client, le champion WWE Brock Lesnar Donc là, Lesnar fait son entrée, il va vers le ring Et directement, il prend un bout des escaliers en métal et il les jette dans le ring Car hier soir, Brock Lesnar voulait un petit podium Il était vraiment en mode célébration Et là, Brock Lesnar prend le micro et d'abord, il veut faire une petite dédicace A son bon ami Roman Reigns Il dit qu'il imagine que Roman Reigns est à la maison en train de regarder Raw Et là, il peut voir le champion de la WWE Le vrai champion de la fédération Donc Lesnar fait un petit clin d'oeil au chef tribal Il se moque de lui Et en même temps, il lui souhaite un bon établissement Puis Lesnar regarde la foule et il dit La Caroline du Sud Reconnaissez-moi Mais Brock demande également au public de reconnaître son avocat Paul Eman Car c'est Paul Eman qui a tout géré A la base, c'est grâce à Paul Eman que Brock Lesnar est agent libre Et c'est également Paul Eman qui a négocié pour que Lesnar soit ajouté au match Pour le titre WWE lors de Day 1 Et là, c'est à Paul Eman de parler Et Eman nous dit que Lesnar est un grand champion Un champion qui gagne Mais également un champion qui défend son titre Donc ce soir, on va avoir en main event Le match qu'on devait avoir à Day 1 C'est-à-dire Big E Contre Kevin Owens, contre Sad Rollins, contre Bobby Lashley Et le vainqueur de ce match Affrontera Brock Lesnar pour le titre Lors du prochain pay-per-view Le Royal Rumble Et là, Paul Eman commence à nous parler de ces 4 catchers Qui seront dans le main event Et d'abord, il s'intéresse à Rollins et Owens Car il dit que de toute manière, dorénavant, il forme une équipe Mais ils n'ont aucune chance face à Brock Lesnar Donc peut-être qu'il devrait se faire drafter à SmackDown Car apparemment à SmackDown, Roman Reigns est vulnérable Depuis qu'il n'a plus son conseiller spécial Donc bien entendu, Paul Eman parle de lui-même Et comme preuve, Paul Eman nous dit Regardez, ça fait une semaine que je ne suis plus avec Roman Reigns Et il a déjà chopé le Covid Puis Paul Eman nous parle de Lashley Et il nous explique que Lesnar et lui ne se sont jamais croisés Que ce soit en coulisses ou dans le ring Mais par contre, ils se sont croisés à Day One La première fois, Lashley a porté un spear à Lesnar A l'extérieur du ring Puis quelques instants plus tard, Lashley a porté un second spear A Lesnar dans le ring Et enfin, la troisième fois qu'ils étaient face à face Lashley a porté son heartlock à Lesnar Et là, Eman dit qu'il en a parlé à Lesnar Et il ne pense pas que Lesnar pouvait réellement s'en sortir En tout cas, il n'en est pas sûr Mais Paul Eman nous dit que si Lashley et Lesnar se retrouvent à contrainte dans le ring Les choses pourraient être très différentes Et en réalité, Lashley n'est qu'un Brock Lesnar wannabe Puis Paul Eman nous parle de Big E Et là, il le complimente Il dit que Lesnar et lui n'ont que du respect pour Big E Donc Paul Eman nous dit que ce serait un honneur d'avoir Brock Lesnar contre Big E au Royal Rumble Bon, bien entendu, Big E va perdre Mais ce serait tout de même un honneur Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Randy Orton qui est rejoint par Riddle Et apparemment, Riddle ne s'est pas remis de sa rencontre avec les Migos Car Riddle a encore une casquette, des lunettes de soleil, des chiens en or Mais là, Randy Orton lui demande de se concentrer et de se rappeler De ses nouvelles résolutions pour 2022 Et l'une des résolutions de Riddle pour 2022, c'est de plus écouter Randy Orton Car quand il écoute Randy Orton, les choses se passent très bien Par exemple, la semaine dernière, il a écouté Randy Orton Et derrière, il a battu Chad Gable et Randy Orton a battu Otis Donc justement, on enchaîne avec Randy Orton et Riddle contre la Alpha Academy Donc Chad Gable et Otis Et pour info, avant le match, Gable et Otis ont attaqué Randy Orton et Riddle Et derrière, quand le match a démarré, on avait un Otis qui était inarrêtable Donc d'abord, il s'est débarrassé de Randy Orton à l'extérieur du ring en lui fonçant dessus Et ensuite, il est remonté dans le ring Il s'est pris un coup de genou de Riddle Et Riddle voulait enchaîner avec un RKO Mais là, Otis l'a bloqué et il l'a contré Avec un Power Slam Pour la victoire Donc cette semaine, la Alpha Academy a battu les champions par équipe En moins de 3 minutes Puis on passe en coulisses et on retrouve Zara Schreiber avec MVP et Bobby Lashley Et là, Zara Schreiber demande à Bobby Lashley Que va-t-il se passer s'il remporte le Main Event Mais directement, MVP intervient, il les coupe Et il dit qu'il ne faut pas s'emballer Car attention, Bobby Lashley a une tâche herculéenne devant lui Et ça va être très compliqué de battre 3 catchers Puis là, MVP sourit et il s'en va Donc je vous avoue que j'ai pas totalement compris Si la WWE voulait nous faire comprendre qu'apparemment MVP ne croit plus en Bobby Lashley Ou si tout simplement, MVP était ironique En tout cas, Bobby Lashley, il ne bouge pas, il ne réagit pas Et à la fin, il dit simplement Brock Lesnar a peur de moi Puis toujours en coulisses, on retrouve Kevin Patrick avec Omas Et là, il demande à Omas s'il a une réaction Par rapport au fait que AJ Styles ait déclaré qu'il regrette D'avoir pris Omas sous son aile Et là, Omas se tourne vers Kevin Patrick Il met sa main sur son visage Et il dit, voilà, c'est ça ma réaction Puis on enchaîne avec un segment pour les titres 24 sur 7 Donc comme la semaine dernière, on a un match par équipe Sauf que la semaine dernière, Tamina avait fait équipe avec All Truth Et ça s'était très mal passé Donc cette semaine, Tamina va faire équipe avec Akira Tozawa Toujours contre Dana Brooke et Reggie Et encore une fois, cette semaine, Tamina s'est embrouillée avec son coéquipier Et du coup, derrière, Reggie a porté son finisher pour la victoire Ensuite, nous avons la championne Becky Lynch Qui fait son entrée pour célébrer Mais rapidement, elle est interrompue par Liv Morgan Et par Bianca Belair Et bien entendu, Morgan et Belair veulent toutes les deux un match pour le titre Donc là, Becky Lynch leur dit d'aller s'arranger entre elles Et de revenir une fois qu'elles auront pris une décision Mais là, du coup, Morgan et Belair se regardent Et elles attaquent ensemble Becky Lynch Puis derrière, elles commencent à se battre entre elles Et Bianca Belair prend l'avantage Donc elle soulève Liv Morgan pour un K.O.D Mais là, Becky Lynch frappe Bianca Belair par derrière Donc Liv Morgan tombe au sol Et derrière, Becky Lynch termine le travail avec un Man Handle Slam sur Belair Et pour info, un peu plus tard, on va retrouver Doudrop dans le bureau de Alain Pierce et Sonia Deville Et Doudrop va s'énerver en disant que c'est toujours les mêmes qui ont des chances pour les titres Donc là, les officiels vont être plutôt d'accord Et ils vont décider que la semaine prochaine, on aura un match à 3 Avec Bianca Belair contre Liv Morgan Contre Doudrop Et la vainqueur affrontera Becky Lynch pour le titre Lors du Royal Rumble Et Doudrop était plutôt contente avec cette décision Ensuite, on passe en colis et on retrouve Kevin Owens et Cedro Linz Et Owens dit qu'ils doivent discuter Pour se mettre d'accord par rapport au Main Event Ils doivent trouver une stratégie Et Kevin Owens suggère qu'ils gardent le même plan qu'ils avaient à la base pour Day One C'est à dire qu'ils fassent équipe pour que l'un d'entre eux remporte le match puis le titre Et comme ça, celui qui remportera le titre le défendra face à l'autre lors de Wrestlemania Et Cedro Linz répond Ecoute, ça me va totalement C'est un excellent plan Tu me fais confiance Je te fais confiance Donc ça va marcher, il n'y a aucun souci Et là, Cedro Linz s'en va mais avec le sourire Et du coup, Owens se met à douter Et il dit Mais t'es sûr ? T'es sûr que je peux te faire confiance ? Puis on enchaîne avec les championnes par équipe Carmella et Queen Zayna contre Rhea Ripley et Nikki Hache Et encore une fois, hier soir, les choses se sont mal passées pour Nikki Hache Car au bout d'environ 2 minutes 30, Nikki Hache soulève Zayna Vega Mais là, Zayna Vega s'en sort et elle compte avec un roll-up Pour la victoire Donc les championnes par équipe conservent Mais surtout, Nikki Hache n'y arrive plus Et on sent que ça commence à saouler Rhea Ripley Ensuite, nous avons la vidéo de Johnny Knoxville Qui annonce qu'il intègre le Royal Rumble Match Et derrière, nous avons également les Mysterio et les Street Profits Qui annoncent qu'ils intègrent le Rumble Match Et justement, derrière, on a les Street Profits Qui ont battu Apollo Crews et le commandant Aziz Assez facilement en moins de 3 minutes Avec un énorme froxplage de Montesford Mais par contre, ce qui est un petit peu dommage C'est qu'actuellement, Apollo Crews et Aziz Sont totalement perdus du côté de Raw On continue avec Damien Priest qui défend le titre US Face à Dolph Ziggler dans un match spécial Car si Damien Priest perd le match par disqualification Ou par décompte Alors il perd également le titre Donc le but de cette stipulation C'est d'éviter que le mauvais côté de Damien Priest Ressorte pendant le match Et justement, du coup, Ziggler va tout faire Pour que Damien Priest pète un câble Robert Hood va également intervenir Mais au final, Damien Priest va se retenir Et il va remporter le match Avec son Reckoning Ensuite, on passe en coulisses Dans le bureau de Vince McMahon Qui est au téléphone Mais il est interrompu par Austin Theory Et là, Austin Theory s'excuse de l'interrompre Mais Vince McMahon lui dit de ne jamais s'excuser D'ailleurs, Vince McMahon, lui, ne s'excuse jamais Car s'excuser, c'est un signe de faiblesse Et donc Austin Theory est là Parce qu'il veut savoir quand est-ce qu'il aura son rematch Face à Finn Balor Mais à la place Vince McMahon lui annonce une bonne nouvelle Il annonce que Austin Theory sera Dans le Royal Rumble Match Et donc s'il remporte ce match Il ira directement dans l'un des main events De Wrestlemania Pour l'un des titres principaux Et là, on peut voir aussi une théorie Qui se met à rêver Puis derrière, on retourne dans l'arène Et on enchaîne avec l'entrée de The Miz et Maryse Et bien entendu, The Miz est très énervé Par rapport à ce qui s'est passé lors de Day One Et il dit que Edge s'est caché derrière sa femme Beth Phoenix Et il demande quel homme oserait faire ça Alors qu'on rappelle qu'il y a quelques semaines The Miz est justement caché derrière Maryse Puis Maryse prend le micro Et elle nous dit que si Beth Phoenix était là ce soir à Raw Alors elle lui mettrait une patate Et justement, la musique de Beth Phoenix démarre Et derrière, Edge arrive également Donc le couple monte sur le ring Et Edge dit qu'il savait très bien que The Miz avait trouvé toutes les excuses possibles Pour expliquer sa défaite Mais Edge explique qu'il n'a jamais demandé à Beth Phoenix d'intervenir lors de Day One C'était sa propre décision Mais là, Edge nous dit que si The Miz veut une autre chance Alors, ils peuvent avoir un autre match Deux contre deux Avec The Miz et Maryse Contre Edge et Beth Phoenix au Royal Rumble Et là, on voit The Miz qui hésite un petit peu Mais rapidement, il accepte Donc The Miz n'a pas peur Mais par contre, on peut voir que Maryse, elle, n'est pas vraiment d'accord Et Maryse dit à The Miz Mais moi, je peux pas affronter Beth Phoenix, c'est pas possible Et là, Beth Phoenix en profite Et elle fait semblant de mettre un coup de poing à Maryse Elle lui fait une bronchade Et Maryse a peur, elle tombe au sol Donc exactement comme ce qui s'était passé entre Edge et The Miz Il y a quelques semaines Ensuite, on passe en coulisse pour une interview de Biggie Qui nous dit que ce soir, il va essayer de corriger les choses Et de récupérer son titre Puis on enchaîne avec Edge et Styles contre Omas Et là, on a eu le droit à un squash match On a Omas qui a explosé Edge et Styles Et il l'a battu assez facilement en moins de 4 minutes Avec à la fin un méga chokeslam Donc d'un côté, c'est pas vraiment étonnant Parce que clairement, la fédération a d'énormes plans pour Omas Mais maintenant qu'il a squashé Edge et Styles Alors il ne faut plus s'arrêter Il faut vraiment miser sur lui Et j'espère que ça va mener à quelque chose Je pense qu'il a un potentiel Mais clairement, pour le moment, il est encore un petit peu perdu dans le ring Après, j'imagine tout de même que cette défaite a dû faire mal aux fans de Edge et Styles Dont je fais partie Et honnêtement, j'espère que Edge et Styles ne va pas retomber dans le mid-card Et ne va pas devenir un Ziggler ou un Robert Hood Car tout de même, Edge et Styles vaut mieux que ça Et d'ailleurs, Hood et Ziggler valent également mieux que ça Ensuite, attention, grosse news Nous avons une petite vidéo qui nous annonce que la semaine prochaine Nous aurons le voyage ou le périple du retour d'Alexa Bliss à Raw Puis on enchaîne avec le main event Donc Big E contre Seth Rollins Contre Kevin Owens Contre Bobby Lashley Accompagné par MVP Et le vainqueur affrontera Lesnar au Royal Rumble Et donc comme lors de Day 1 Rollins et Owens ont travaillé ensemble Et ils ont essayé de se débarrasser de Lashley et Big E Mais à la fin du match, Bobby Lashley s'est réveillé Et il a porté un spire à tous ses adversaires Puis il a effectué le tombé sur Kevin Owens Pour la victoire Donc Bobby Lashley affrontera enfin Brock Lesnar lors du Royal Rumble Et c'est un match que les fans rêvent de voir depuis des années Mais attention, le show n'est pas terminé Car nous avons une caméra qui passe en coulisses Et là, nous avons le droit à un dernier commentaire de Brock Lesnar Kevin Patrick demande à Lesnar s'il a quelque chose à ajouter Et là Brock Lesnar répond simplement Dites à Roman Reigns que je le verrai vendredi soir à SmackDown Et ça c'est vraiment bien joué C'est vraiment très intéressant parce que du coup on est perdu Et on ne comprend pas ce que va faire Brock Lesnar Donc déjà, on sait qu'il va affronter Lashley Mais apparemment il n'a pas oublié Roman Reigns Et d'après certains médias américains On pourrait tout de même avoir Lesnar contre Roman Reigns A Wrestlemania cette année Donc du coup on ne comprend pas exactement ce qui va se passer avec Lesnar Est-ce qu'il va perdre le titre WWE entre temps Ou est-ce qu'on aura un match pour les deux titres à Wrestlemania Il y a plusieurs possibilités Mais ce qui est bien C'est qu'actuellement les fans sont perdus Les fans ne savent pas ce qui va se passer Et ça c'est vraiment bien joué de la part de la WWE Et donc la WWE est clairement confiante Par rapport au fait que Roman Reigns sera rétabli d'ici vendredi Et il sera bien présent à SmackDown apparemment Donc croisons les doigts pour lui Donc voilà c'est tout pour les résultats de SmackDown Et maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me dire selon vous quelle va être la suite Entre Brock Lesnar, Roman Reigns, Bobby Lashley et Paul Heyman Dans les commentaires Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde